Musique Aujourd'hui, je suis à Marseille et je vais rendre visite à Flora, chez elle, dans un quartier modeste et un peu excentré de la ville. Oui, merci. Oui ? Bonjour. Vous êtes Sophie. Oui, tout à fait. Vous êtes Flora. Flora, voilà. Je vous fais la bise ? Allez, volontiers. Ça va ? Vous avez trouvé facilement ? Pas très. C'est compliqué quand beaucoup de personnes, quand je prends un taxi aussi, on me dit la moularde, mais je ne connais pas. Je vais vous connaître. Moi, maintenant, ça fait 45 ans que j'habite là. Je connais maintenant. Flora sort pour moi la boîte qui contient les quelques photos qui lui restent. Elle est née à Marseille en 1925, d'un père grec et d'une mère turque. Ensemble, ses parents vendent des glaces dans leur camion. Ils ont six enfants et sont heureux, même s'ils ont dû se réfugier à Barjol à cause de la guerre. Et puis, un beau jour, malheureusement, on vient chercher mon père. La Gestapo, on a ordre d'arrêter M. Eskenazi. On a été vendus. Vous ne portiez pas l'étoile jaune ? Non, pas du tout. Vous n'avez pas été vous faire... Non, 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 pas du tout. Et peu de temps après, on a arrêté ma mère. Mais ma mère était à la fenêtre. Elle lui a dit, oh là là, on vient pour nous, on vient pour nous. Allez vite vous cacher. Et Maurice a tiré Henri. Et Henri, il a dit, on m'a vu, moi, on m'a vu. Et nous, on est allés se cacher dans les vignes. Donc, moi et Maurice. Donc, ma mère et mon frère Henri, de 15 ans, sont partis. Les deux seules ? Les deux. Flora et sa soeur en réchappe pour cette fois. Mais elles sont bientôt dénoncées et arrêtées à leur tour. Bon, on a été au Beaumet et un Allemand nous a fait mettre nus. Oui. Et moi, je pensais, j'étais rouge de honte et tout comme ça. Vous étiez très timide et... Je pensais, il y a 18 ans, devant cet homme, il m'était venu complètement, vous voyez. Et j'entends ma soeur qui dit, c'est une jeune fille. Et là, une dame un peu boulotte, comme ça, elle dit, je fais semblant de vous fouiller. Donc, elle m'a mis la main devant, je fais semblant de vous fouiller. Mais entre temps, moi, ça m'a fait comme un viol, vous voyez. Oui. Et comme si mon cerveau ne fonctionnait plus. Je n'ai plus parlé. Je n'ai plus parlé, parler. Et au Beaumet, après Drancy, mais le vide complet. Vous voyez ? Ah, ça vous a choqué ? Ça m'a tellement choquée, vous voyez. Je ne me suis plus rappelée. Et je me revois dans le train. En partant de Drancy ? En partant de Drancy. Le convoi 70, en 44 ans. D'accord. En 44 ans. Et là, on a fait déshabiller complètement. On nous a rasé les cheveux, on a dessous les bras, on fait de partout. Et après, on a marqué le numéro. On nous a tatoué le numéro. On nous a fait ouvrir la bouche pour voir si on n'avait pas des dents en or. Vous voyez ? Et après, on a été sous la douche, mais sans... On n'avait plus rien. Ni une serviette, ni ça. On était un corps nu, sans rien. Et là, on nous a donné des habits. Moi, je n'avais pas l'habit rayé. J'avais une jupe, qui était trop grande, et une chemise d'homme. Et des souliers d'homme, qui m'ont blessée. On partait travailler, on donnait une pelle, une pioche. Une pelle, une pioche à chacun, et on partait en musique. Il y avait quatre personnes qui jouaient dans la musique, et on partait travailler. Et là, alors, le terrassement, comme on voit, portait les pierres, les routes, vous voyez, jusqu'à... C'est particulièrement physique, ça. Et quand on travaillait, quand on travaillait, qu'on partait deux par deux, il fallait porter la grosse marmite de soupe. Alors, les deux premiers la prenaient. Alors, la pelle ou la pioche, plus cette marmite qu'il fallait porter de soupe, qu'on distribuait à midi, avec une louche comme ça, que les pauvres... Je voyais des femmes, après, se jeter dans la marmite pour racler le fond, pour manger et tout, vous voyez, un petit peu. Et le froid et tout. Et quand il y avait les appels, alors, c'était terrible. Il restait des heures avec le froid, un froid. Il y a un déporté, là, pour... On avait des couvertures en coton, vous savez. Elle avait arraché un morceau de couverture, comme ça, et je l'ai mis autour du corps. Et là, le manche, je ne sais pas comment il s'en est rendu compte, il a fait déshabiller, il avait la neige, il a fait déshabiller. Sabotage ! On ne l'a plus revu. On ne l'a plus revu. C'était pour se tenir chaud, un pont ? Voilà, un morceau de couverture que c'était mis autour. Voilà. Le froid, la faim, c'est terrible, ce froid de trembler, toujours, vous savez, de trembler. Je crois que j'ai tremblé du 1er octobre jusqu'au mois d'avril. Je ne me suis jamais arrêtée de trembler du froid, vous voyez, un petit peu, voilà. D'Auschwitz, Flora est transférée à Bergen-Belsen. C'est là qu'elle se trouve, le jour de la libération. Quand ils ont ouvert la porte, ils se sont reculés, vous voyez, on était des morts vivants, des morts vivants. Et il y avait tellement de morts par terre, c'est les Allemands qui les ramassaient, ils les mettaient dans les camionnettes, comme du foin, comme n'importe quoi et tout, vous voyez, un petit peu. Moi, je m'en suis sortie. Ça s'appelait « soin des 15 ans que je mange, que je ris, que vous voyez, que je vis, quoi ». Maintenant, je vais vous dire, il y aurait eu 48 heures de plus, je ne me serais pas sortie. Parce que là, je sais ce que c'est que se voir mourir. Quand j'étais à Bergen-Belsen, je, d'un coup, apaisaisais, vous voyez, j'étais comme heureuse. Donc, j'étais presque près de la mort, vous voyez. Vous vous êtes sentie partir ? Oui, mais heureuse, je souriais bâtement, vous voyez. Et c'est à ce moment-là qu'on a entendu « vous êtes libre » et tout, que j'ai eu un sursaut. Donc, c'est que je devais venir justement pour témoigner, vous voyez. Et dans mon agonie, presque, il y avait une jeune fille qui doit avoir 15 ou 16 ans. Elle s'est levée, son visage m'a frappée, qu'elle était jolie, vous savez. Et elle est tombée, elle est morte. Et quand je suis revenue à Paris, un jeune homme est venu me montrer la photo. Je n'ai pas osé lui dire que je l'ai vue mourir, vous voyez. Ce qu'on m'a donné, carte de rafaud. On vous a donné ça au Lutetia ? À Lutetia, oui. Ça servait de carte de rafaud. 3, non, 23 juillet 45. Donc là, vous ne saviez toujours pas ce qui était arrivé à votre famille ? Rien, rien, rien. Mais moi, je me suis doutée, comme j'en parlais après à ma soeur, j'ai dit, s'ils ont passé ce que j'ai passé, je leur ai souhaité de mourir. Combien de personnes, en fait, ont été déportées ? C'est-à-dire, mon frère Henri, 15 ans, ma mère, mon père, plus cousins, cousines, qui avaient le même âge que moi, leur père et leur mère, vous voyez un petit peu, peut-être plus d'une vingtaine, il n'y a que moi qui sont retournés. Dès que j'en parlais, on me disait, oh là là, toi c'est trop, non, non, tu me rends malade, non, non, ne me raconte pas, tu me rends malade. Ou alors, les gens, mais pourquoi vous êtes laissé arrêter comme ça, mais comment, vous n'êtes pas défendu, mais... Vous voyez, des bêtises, quand on entend dire, mais comment... On vous méprisait un peu, en fait. Oui, mais comment, vous vous êtes laissé arrêter comme ça, mais vous n'êtes pas défendu et tout. Ah oui. J'ai dit, c'était... Alors, comment leur expliquer que c'était la guerre, qu'on était entouré de Français qui étaient pour les Allemands ? C'est un Français qui est venu vous arrêter ? Ah oui, bien, bien Français. Ouais. Après la guerre et malgré les prétendants, Flora décide de rester célibataire et de profiter de cette vie qu'on a voulu lui enlever. J'ai une fille que j'ai eue à 41 ans. Ah bon ? Ah oui. Et un petit-fils de 17 ans. Comment alors une fille à 41 ans ? J'en ai connu un, après, malheureusement, elle était mariée, voilà. Et c'est celui-là que j'ai eu le petit. Avec qui vous avez eu votre fille ? Voilà. Du coup, il n'est pas resté... Non, il ne m'a pas abandonnée. Ah, il était là, mais il était marié. Il était marié. Il l'a reconnu, il l'a voyé et tout comme ça. Vous avez raconté à votre fille quand elle était petite ? Ben, c'était à ma fille, à chaque fois, mais quand elle venait, elle me disait... Tu sais, elle prenait son... Maintenant, regardez, mon numéro, il a disparu. C'est le plus petit, parce que j'ai, moi. On le voit presque plus. Oui, 78,612. Alors, elle prenait un chiffon et puis elle me l'effaçait chaque fois. Quand elle était petite ? Oui, quand elle était petite. Et puis après, quand je venais parler, elle se m'a pleuré. Même quand je lui raconte maintenant, elle se m'a pleuré. Ah bon ? Ah oui. Je vais vous dire, moi, j'avais tellement peur que ça revienne et tout. Quand j'ai eu ma fille, je l'ai fait baptiser pour avoir un acte de baptême. Ah ben, quand même. Vous voyez, un peu, j'ai fait baptiser, bon. Ah oui. Le Saint-Juive, quand même, c'est pas ça, hein. C'est pas un papier, vous voyez, hein. Mais un acte de baptême. Ah oui. Je lui ai dit, parce qu'à montrer un acte de baptême, tu peux t'en sortir peut-être. Ah oui. Vous voyez, plus pour ça, voilà. Je l'ai fait pour... Oui, donc quand même. Voilà, oui. Vous aviez peur, alors, quand même. Ah oui, oui. Je crois que, comme je vous dis, c'est pour ça que j'ai à ma fille, elle me dit, je me parle. Je lui ai dit, écoute, j'ai eu la chance d'arriver à l'âge que j'ai. Je veux laisser un témoignage, quand même, que c'est pas du blabla, que c'est vrai ce que j'ai passé. Voilà, c'était pas du cinéma, quoi. C'est pas... Vous avez l'impression que les gens n'y croient pas encore ? Vous savez, il y a beaucoup de gens, oh, c'est passé, il ne faut plus en parler, de ça, oh là là, c'est loin, maintenant, et tout. Alors, j'ai dit, oui, c'est loin. Ta mère est avec toi, ta mère et ton père, tu l'as eu. Moi, ils sont morts comme ça. Ah, mais maintenant, parle pas, ça t'aura mal. Voyez un peu. Je dis donc, je veux dire, avant de partir, témoigner encore une fois, pour que la jeunesse apprenne tout ce qui s'est passé. Flora a accepté de me parler, mais elle avait promis à sa fille de ne plus le faire, à cause des hausses de tensions que témoigner lui provoquent parfois. Alors, quand le téléphone sonne, elle ne va pas vraiment lui dire toute la vérité. Vous voyez un petit peu ? Oui ? Mimi, Mimi ! Fini journée, fini journée. Non, moi, ça va. Il y a Josée qui m'a appelée, j'ai eu de ma dos, j'ai eu des coups de fil, tu vois, un petit peu. Même Lucien qui m'a appelée, ça va mieux. Non, moi, écoute, je n'ai pas vu passer la journée. Allez, Mimi, bisous, bisous, à tout à l'heure, bisous. On sait bien mentir un peu, hein. Vous avez vu un peu, hein. Vous ne lui avez pas dit ? Non, je n'ai pas dit. Parce qu'aujourd'hui, il est venu quelqu'un, mais tu ne me l'as pas dit. Mais comment, en témoignant, on n'en finit plus là. Au moins, on montre celle qui est sur les coups de fil d'une copine, comme, voilà. On ne dit rien quand elle est bien grande. Sophie, ma petite. Merci beaucoup. C'est normal, hein. C'était un plaisir. Vous m'avez fait rire, hein, avec votre fille. J'ai vu un petit peu. Ah oui, vous montez bien. Bon, merci beaucoup, hein. C'était un plaisir, vraiment. Un plaisir et tout. Moi, ça me fait plaisir. Puis je n'arrête pas, tout a fait venir. Merci, au revoir.